Ce qu'il fait, et ce qu'il fait, Sérine Salougeï le sait, et c'est pour vous annoncer justement que j'ai Sérine Salougeï, consultant à ma droite, premier invité, l'essentiel, bonsoir, Sérine Salougeï, le grand marabout. Bonsoir Aboulaye, et bonsoir à nos chers invités, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CNTV. Alors, à vos côtés de Sérine Salougeï, j'ai le plaisir de recevoir M. Ibrahim Meng, c'est pas son premier passage, sur le plateau de l'essentiel, sociologue, M. Meng, bonsoir. Bonsoir Aboulaye, c'est mon plaisir de revenir ici au niveau de CNTV, parce que c'est des grands moments de partage et de réflexion. Alors, la coupe Mahou, ça veut tout dire, hein ? Alors, Aboulaye, c'est un autre, qui est également habitué du plateau de l'essentiel, c'est M. Aboumbaye, il est le président du mouvement Retoufal Maki. M. Mahou, c'est bien cela ? Merci, Mahou, donc bonsoir, et aussi merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aux Sénégalais. Alors, merci à vous, et chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous connecter, comme tous les soirs, d'ailleurs, vous êtes devenus déshabitués, sur notre page Facebook, c'est CNTV, l'officiel, mais également sur YouTube, groupe des médias. Il ne faut pas également oublier de télécharger l'application, désormais possible, je vais parler justement d'application des médias, où vous pourrez suivre justement toutes les émissions de la CNTV, mais également des EGFM, sans oublier également le contenu quotidien, justement, du quotidien, la tribune, autant pour moi, mais également du site Atunet.net. Alors, Sérine Saliou Gueye, pour démarrer avec vous, on le sait pertinemment, cette semaine a été marquée par l'exclusion de M. Moustapha Djaraté, qui n'a pas tardé, d'ailleurs, à répliquer, en disant qu'en réalité, cette commission de discipline était une commission illégale, et que lui, son combat, il va poursuivre, justement, il va le poursuivre, justement, avec des apéristes authentiques, pour, véritablement, aller dans une refondation de leur parti. Bon, Moustapha Djaraté, ce qu'il a fait, je crois, moi, je m'y attendais, parce que la veille, le jour où le conseil de discipline s'est réuni pour l'exclure, le lendemain, quand on a publié ici l'émission sur le sujet, moi, j'ai vu que cette exclusion-là était quand même illégale, parce que tout simplement, ne reposant pas, bien sûr, sur une légalité reconnue au sein même de leur statut et règlement intérieur. Pourquoi je le disais ? Parce qu'il n'y a aucune instance qui est habilité, hors le secrétariat exécutif national, qui fait une proposition d'exclusion au président du parti, qui doit prendre, bien sûr, ses responsabilités et exclure les militants indisciplinaires. Et rien de cela. Il y a une commission de discipline qu'on a réactivée et qui, en réalité, n'existait même pas. Donc, je me pose la question de savoir pourquoi on a dit même qu'il fallait réactiver une chose qui n'existait pas. Et si c'est une commission ad hoc, il fallait tout simplement le dire. En tout cas, cette commission de discipline s'est réunie et a pris la décision qu'il fallait tout simplement faire. Or, dans le parti, la seule personne qui est habilitée à exclure un militant indiscipliné ou bien fractionniste ou bien qui ne s'aligne pas vraiment dans les lignes du parti, il n'y a que le président du parti qui est habilité à le faire. Et dès l'instant que ce cas de figure-là arrive, il y a aussi une possibilité de recours. Et la possibilité de recours, c'est au niveau de l'instance qu'on appelle le Conseil national. Or, aujourd'hui, ce même Conseil national n'existe pas parce qu'au sein de la paire, la seule instance qui fonctionne, c'est aujourd'hui le secrétariat exécutif national. Donc, imaginez demain, si on renvoie régulièrement quelqu'un, ça dit, si on exclut quelqu'un régulièrement et qu'il y a possibilité de recours, où est-ce qu'il va faire son recours ? Au niveau de l'instance qu'il a déjà exclue, pas du tout. Il faut nécessairement recourir au Conseil national. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil national n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je réitère mes propos en disant que la décision d'exclure Moustapha Diakate est frappée du saut de l'illégalité. Je crois que dans ce cas de figure, le président du parti pourrait bel et bien prendre ses responsabilités et l'exclure. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les cas d'urgence. S'il y a un cas d'urgence, le président, sans pour autant être saisi par qui que ce soit, peut prendre la mesure. S'il est aussi saisi par une délégation départementale ou bien par une délégation de l'extérieur, il peut aussi toujours prendre une mesure d'exclusion. Mais rien de cela, je crois qu'il va falloir nécessairement que les gens revisitent ça. Et le lendemain, quand Moustapha Diakate s'est réuni pour dire exactement ce que je dis à propos de l'illégalité qui frappe cette mesure, qui entasse cette mesure, moi je m'attendais vraiment à ce que Moustapha Diakate le fasse. Parce que dire que Moustapha Diakate doit faire un recours, c'est reconnaître ipso facto que la mesure est légale. Or, quand une mesure n'est pas légale, je crois qu'il ne faut pas faire des recours. Actuellement, maintenant, il est dans un combat pour la refondation. Peut-être que c'est là où moi je vais, en tout cas, m'objecter à Moustapha Diakate. Parce que tout simplement, quand on parle de refondation, la refondation, c'est à un niveau purement idéologique. Il fallait parler de la structuration de l'APR, comme il l'a dit auparavant. Là, je suis entièrement d'accord. Mais quand il s'agit maintenant de refonder, la refondation implique bien sûr une refondation idéologique. Or, je ne pense pas qu'au sein de l'APR, c'est un problème d'idéologie qui se pose actuellement. Ce qui se pose présentement au sein de l'APR, c'est tout simplement que le parti n'est pas structuré. Et le combat originel de Moustapha Diakate s'inscrivait bien sûr dans ce siège-là. Parce qu'il disait, à l'entente bien sûr de son combat, qu'il fallait nécessairement structurer l'APR. Parce que depuis 11 ans, il n'y a aucune structuration et aussi il n'y a aucun renouvellement au niveau même de la tête du parti. Si c'est à ce niveau-là, ce n'est pas une refondation, c'est une structuration. Parce que le parti n'a pas encore structuré. Mais dire qu'il faut refonder, ça signifie que là, il y a un problème doctrinal qui se pose. Et si c'est un problème doctrinal, je crois que là aussi, c'est autre chose plutôt que tout simplement une structuration. Alors, M. Mbaï, on le sait, vous êtes à la tête d'un mouvement politique dont le dénoménatif n'est autre que Retu Falmaki. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à aller dans la création de ce mouvement-là, alors que vous aviez la possibilité de devenir militant, d'adhérer dans un parti politique ? Est-ce que c'est l'absence de démocratie telle qu'on l'a décrit pendant autant d'années dans les formations politiques qui vous poussent, vous jeunes, vous êtes nombreux à avoir des mouvements pareils ? Bien entendu, parce que ce qu'on a remarqué avec le président Salle, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'abord respecté les promesses qu'il avait faites lors de sa campagne de 2012. Donc, nous, en tant que jeunes aussi, on avait vu qu'au moins le Sénégal avait un niveau de démocratie. Donc, il fallait quand même sauvegarder ces miettes vraiment de démocratie qu'on avait. Mais depuis la mise en place de ce régime-là, vous voyez qu'il y a un recul démocratique énorme, donc qui se manifeste par beaucoup d'actes. Donc, vous l'avez vu récemment, donc, le sujet de l'épisode de Moussa Fadjaraté, mais ça montre qu'il y a l'absence de démocratie au sein de la paire. Ce n'est pas seulement la paire, M. Maï, parce qu'on le sait pertinemment, le décat d'exclusion, on l'a constaté avec le groupe de Khalifasal, Barthélémy Diaz et autres, au niveau du part socialiste, on l'a également constaté au niveau d'alliance des forces de progrès avec Malik Kaku et d'autres militants. On l'a constaté ailleurs, même dans les partis originels, justement, de la gauche sénégalaise. Mais, bien entendu, c'est toujours le même régime quand on parle de PS et ses exclusions. Donc, on est toujours dans le même régime, qui est incarné par un personnage dénommé Makisal. Donc, c'est pourquoi le nom Rétufal Maki, qui est une déception, donc un désespoir. Un regret. Un regret. Donc, voire même, je ne sais pas, la liste est longue pour montrer quand même que le président Makisal a déçu tous les Sénégalais, a déçu ses électeurs. Parce que c'est lui qui avait dit qu'en fait, une fois au pouvoir, donc il n'y aurait plus d'impunité. Et il allait sauvegarder les principes démocratiques. Et aussi, il faut se rappeler quand même de la manière ou bien de la situation où nous étions en 2011, c'est-à-dire le contexte où est né quand même ce régime-là, le régime de Makisal. Donc, si les Sénégalais avaient porté leur choix sur Makisal, c'est pour qu'ils apportent la rupture. Mais vous l'avez vu, la rupture a avorté. Dès les premières années de sa gouvernance, la rupture a avorté. Il y a une pluralité de programmes et de slogans, mais qui sont vides. Donc, ça nous rappelle qu'il n'y a pas de rupture. C'est pourquoi nous nous disons « Rétufalmaki » qui est un slogan partagé par tous les Sénégalais. Et je pense que chaque jour, ce régime-là nous donne aussi la raison quand même de dire « Rétufalmaki ». D'accord. Alors, M. Ibrahim Meng, alors, choc émotionnel, vive ou vivace, réaction psychologique embrasante, j'allais dire. Alors, nos sociologues que vous êtes, comment interprétez-vous justement ces filles politiques que l'on constate au Sénégal depuis belle lurette maintenant ? Ça traduit un malaise social très, très profond parce qu'il faut revenir sur les modifs de l'exclusion de Moussa Fadjaraté. Moussa Fadjaraté a été exclu du parti à paire, notamment suite à trois interventions. La première, c'est qu'il s'associe au mouvement, en fait, aux valeurs incarnées par Nyonlang, ce mouvement qui luttait pour qu'il n'y ait pas de hausse du prix de l'électricité. Je pense que ça, ça fait partie du programme de base de l'APR, notamment le Yonu Yokouté, parce qu'il voulait effectivement lutter contre la chierté de la vie. Et l'électricité aujourd'hui pose un problème. Je pense qu'il ne faut pas terroriser, il faut rester à un niveau très, très bas, pour comprendre, pour que les Sénégalais comprennent de quoi il s'agit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un frère, quelqu'un de très proche, qui va fermer sa boulangerie parce qu'il a investi plus de 30 millions. Ça fait des mois qu'il ne s'en sort plus. Il ne faut plus s'en sortir. On peut mettre tous les exemples pour que les Sénégalais comprennent. Donc, Moustapha Diagaté, reprenant les valeurs, les idéologies de base, le programme de base du parti, et au-delà de cela, qui milite pour l'intérêt général, parce que ça participe un peu à l'intérêt général, voilà, il a été stigmatisé. Deuxième propos, il s'est battu pour le respect de la Constitution qui était très clair. Il n'est pas possible d'avoir un troisième mandat. Donc, le respect de la Constitution qui est la charte, la loi, qui fonde toutes les relations sociales, politiques, économiques, qui est à la base de toutes les normes et toutes les lois. Quelqu'un qui défend ses valeurs de base. Et au même moment, pour faire le parallélisme, l'analyse croisée, il y a deux personnes, au même moment, qui ont pris la parole pour défendre des intérêts particuliers. et souvent des intérêts indus. Par exemple, quelqu'un qui serait déjà député, président du Parlement, et qui réclame des parts, des marchés, de façon indue. Et cette personne, non ça m'a promu, mais il est reçu au palais. Vous voyez là, il est croisé. Et c'est pourquoi ça traduit un malaise très très profond. Qu'on exclue une personne, comme vous l'avez dit, d'un parti politique, ça peut être une chose courante, parce qu'on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes intérêts. Mais quelqu'un qui réclame que le parti respecte les engagements qu'il avait pris au départ, quelqu'un qui est exclu, tout simplement parce qu'il défend l'intérêt général, l'intérêt de tous les Sénégalais, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit se poser des questions de façon profonde. Qui sont celles-là qui nous dirigent ? Et est-ce qu'ils sont là pour l'intérêt général ? C'est qu'expliquer un peu la patrie avant le parti, parce que tel est le slogan de base de l'APR. En 2012, ça a été assimilé par tous les Sénégalais et réclamé par tous les Sénégalais, la patrie avant le parti. Quelqu'un qui défend les intérêts de tous les Sénégalais, qui se voit exclu de cette façon, rappelé par Seigneur Salou, qui est déjà injuste par rapport à la procédure. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est est-ce que les Sénégalais, aujourd'hui, acceptent encore d'être dirigés par des personnes qui défendent des intérêts particuliers ? Parce que si on fait l'enlice croisée, des personnes qui défendent des intérêts personnels sont promues au même moment où M. Diarraté défend l'intérêt général. Et l'intérêt général tourne autour de la baisse de l'électricité telle que promue, comme l'a dit mon colléboteur, au départ. Donc c'est une promesse à tenir. Est-ce que les Sénégalais partagent encore ces valeurs ? Est-ce que les Sénégalais sont encore prêts à accepter que le Sénégal soit dirigé pour des intérêts particuliers personnels ? Et, autre exemple, si vous me le permettez, c'est une vidéo qui circule où un membre très influent de la paix qui a aussi été promu que se dire qu'il ne croit pas à ce slogan la patrie avant le parti. Que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire l'intérêt du Sénégal, l'intérêt des Sénégalais n'a aucune valeur pour le parti qui nous dirige. Or, ils sont payés par les Sénégalais. Ils bénéficient du suffrage des Sénégalais. Donc, voici la vraie problématique qui se pose. Ce n'est pas l'exclusion de Moussa Fadjarat en tant que tel. c'est qu'il a été exclu. Pourquoi ? La seule chose qui m'a dérangée dans l'exclusion de Moussa Fadjarat, c'est le combat qu'il aurait dû mener au départ. Parce que quelqu'un comme Ousmane Sengu a été exclu dans les mêmes conditions, dans les mêmes formes. Dans la fonction publique.